Salut les amis du web, aujourd'hui une vidéo sur Mylène Farmer et à l'occasion des repressages de ces dernières années, surtout 2017 et 2018 concernant les maxi 45 tours rééditées par Universal d'après les originaux des années 80 et 90, et bien je vais vous montrer ce que je viens de recevoir de chez Universal Music, à savoir quelques disques de Mylène Farmer en vinyle coloré, édition limitée. Alors c'est vrai que moi j'avais surtout, vous voyez, des CD, des CD de Mylène Farmer, des CD single, vous voyez, des CD single, je vous montre. etc. sans logique, ce sont les versions Club Mix, vous voyez. Donc j'avais acheté tout ça à l'époque quand c'était sorti, et évidemment je n'avais pas acheté, malheureusement je n'avais pas acheté les vinyles que je vais vous présenter, mais malheureusement, évidemment, en version repressée, réédité. Alors on a de chez Universal une réédition 2017 sur un titre bien connu, un des premiers de Mylène Farmer de 1985, Plus Grandir, toujours Laurent Boutonnat à la manœuvre, on va le suivre pendant pas mal de temps. Donc Plus Grandir, version 6 minutes, version 6 minutes, ça, il s'agit du pressage de 2017, version 1985. Et on a, donc, je viens de recevoir le Maxi Plus Grandir de Mylène Farmer, vous voyez, il n'y a aucune différence, apparemment, aucune différence entre les deux, exactement pareil, même, même, même chose, même référence, même référence ici, on voit. Ici, même référence, mais par contre, à l'intérieur quand même, on a un très joli vinyle coloré de ce très bon titre, un des premiers titres de Mylène Farmer, avant qu'elle ait véritablement percée en tant que chanteuse de variété française en 1986, avec son titre Farmer Libertine, que vous connaissez tous, donc Plus Grandir, version 6 minutes, et, en fait, ces vinyles colorés ont été sortis, sont sortis entre 300, 500, voire 1000 exemplaires, mais, devant la demande, et le fait qu'ils étaient épuisés le jour de leur sortie, et bien, Universal a décidé de faire un repressage de 1000 exemplaires de chacun de ces vinyles colorés, qui étaient hyper rapidement épuisés, même en pré-order, ils étaient épuisés. Donc, Plus Grandir, vinyles colorés, et ensuite, on a l'album en Back to Black, donc, Cendre de Lune, hyper connu, sorti avec les titres de 1986 et 1987, et cet album est sorti en 1987, il s'agit d'un repressage, là, de, je ne sais pas l'année exacte, mais, donc, c'est après 2010, tout ça. Mylène Farmer, Cendre de Lune, Back to Black, donc, et on a dessus, bien sûr, Libertine, Tristana, voilà, voilà, Libertine et Tristana, qui vont être issus, tirés de cet album de 1987. Alors, Libertine, premier titre, premier maxi, c'est, donc, l'édition, l'édition de 2018, de chez Universal, titre original de 1986, on a la version longue, et le remix en face B, voilà, version longue, et le remix en face B de 4.35, et on a aussi le Libertine Remix Club, toujours repressage de 2018, Remix Club, avec la remix de 4.35 en face B, et la remix spécial club de 5.55, inédite, disponible que sur ce maxi, repressé, ou l'original de 1986. Voilà. Donc, en mix club, on peut dire que c'est maxi, heureusement qu'on les a repressés, parce que celui-ci coûtait très cher, en bon état, et on ne le trouvait plus, ou difficilement. Donc, en mix club, et on a, donc, le troisième, la trilogie de Libertine, qui est la BO de la vidéo à ses langues de Libertine, qui est assez rare, avec la version single de Libertine, et la version instrumentale, toujours sorti en 1986. Là, il s'agit de vinyles black, de vinyles noirs, donc, regular, comme on pourrait dire. Ensuite, sont issus également de cet album cendre de lune, Tristana, qui est sorti en 87. Alors là, on a ici la version repressée de 2017, de chez toujours Polydor, Polygramme Universal, et là, on a le vinyles coloré, soi-disant coloré, il n'y a aucun signe distinctif, soit sur l'un ou l'autre, apparemment. Donc, je vais l'ouvrir avec le système habituel, que vous connaissez bien, voyez, ce qui fait que le listeur est conservé, et effectivement, il s'agit d'un vinyles magnifique, donc, réédité, ami l'exemplaire, c'est la deuxième édition du vinyles coloré, avec un très beau macaron, et le portrait de la déesse, de la chanson française. Je dirais même de la New Wave, parce qu'on peut dire que Mylène Farmer, en 85-86, c'est de la variété française, mais c'est de la New Wave. Voilà. Moi, je l'ai catalogué dans la New Wave. D'où l'intérêt que j'ai pour Mylène Farmer à ses débuts. Donc, très beau, très beau maxi coloré, et on emboîte le pas avec, en 88, évidemment, le célèbre second, deuxième, pardon, deuxième et célèbre album, Ainsi Sois Je, qui sera repris en maxi single, en Back to Black. Donc là, on a presque tout l'album qui est sorti en maxi. On a Sans Contrefaçon, maxi, Alan, maxi. Pourvu qu'elle soit douce, maxi. Ainsi Sois Je, maxi. Sans Logique, maxi. Donc, sur un, deux, sur dix titres, on en a cinq qui sont sortis en maxi. Voilà, toujours Laurent Boutonna à la manœuvre. Et le premier, donc, l'album est sorti en 88, et on avait déjà en 87, en 87, juste après l'album, la sortie de l'album Cendre de Lune, qui est sorti au début 87, et bien déjà, dans la deuxième partie de 1987, on a eu, donc, Sans Contrefaçon, Sans Contrefaçon, qui a été rapidement épuisé, et que l'on trouvait déjà difficilement en 88, je me souviens, notamment en CD single, toujours reproduit par Laurent Boutonna, donc, Sans Contrefaçon, la Boy Remix. Ça, ce sens, ça, c'est une version, une black version. Black version, on a ensuite, alors, en 88, année de sortie de l'album, Ainsi Sois Je, Ainsi Sois Je, titre bien connu, puisque l'album a repris ce titre, donc, Maxi Remix version, et version black aussi, donc, de 88, repressage de 2018, Sans Contrefaçon, c'était aussi un repressage de 2018. l'album a repressage de 2018, voilà, je remonte encore, pour ne pas garder le fil, et on a dessus, la Maxi Remix 7 minutes 10, Ainsi Sois Je, classique, bonus beat, c'est la 6.22, 2 Extended Remix version. Enfin, on a pourvu qu'elle soit douce, on a pourvu qu'elle soit douce, version maxi repressage de 2018, version original de 1988, avec la Remix Club de 6.30, la version single de 4.10, et puisque 5.10, voilà, ici, donc, pareil, pressage noir, basique, alors que ça a été réédité, repressé en vinyle, couleur également, et on a, vous voyez, en CD, je vous le remonte, en CD single, version remixée, on avait pas la même pochette, pas la même pochette. Ensuite, à quoi je sers ? À quoi je sers ? Alors, c'est vrai qu'il s'agit également du repressage de 2018, l'universal, toujours pareil, du morceau qui est sorti, en 1900 original, en 1989, et qui figure toujours sur l'album Ainsi Sois-Je. Vous voyez, là, on a repris exactement la même pochette en CD single. Et on a, donc, à quoi je sers ? Version Club Remix de 7.50, et la version single de 4.37, qu'on retrouve sur l'album, la veuve noire de 4.13, toujours Laurent Boutonnat, à la manœuvre, voilà, que j'ai vu, que j'ai vu à la sortie, avec Mylène Farmer, à la sortie de la Château Hôtel, où avec des cousins qui étaient animateurs qui étaient animateurs dans une radio du Nord, et qui avaient interviewé Mylène Farmer, alors qu'elle n'était pas connue, au début des années 80, n'était pas connue du tout, et donc, une radio de Lille, je crois, et donc, comme c'était des fans, mes cousins et mes cousines, eh bien, on les avait guettés à la sortie de leur hôtel, et à ce moment-là, ils avaient échangé quelques propos, ensemble, évidemment, Mylène Farmer était, c'était dans les années 90, c'était devenu une star, et on n'aimait pas trop qu'on puisse rappeler ses débuts. Voilà, pour la petite histoire. Donc, version noire également, et enfin, 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 dernier Maxi, pareil, repressage de 2018, 2018, avec une pochette différente du Maxi Single, vous voyez, version noire pour le Maxi Vinyl, et version blanche pour le CD Single, sans logique, illogical club, illogical, Club Remix 7-11, dernier sourire, sans logique, la Single Mix qu'on retrouve sur l'album Ainsi Sois Jeux, comme je vous l'ai dit, donc, toujours Laurent Boutonat, très bon morceau. Voilà, très beau design, très belle photo, toujours, toujours extraordinaire. Et ensuite, 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 on a, on a, on a, alors là, il y a eu un petit, tout oubli, un petit, un petit, je revérifie pourquoi, je l'ai mis là, voilà, non, non, c'est bien ça, donc, pas un oubli, donc, sans logique, c'était en 1989, également, et on a aussi, voilà, 89 aussi, Alan, je pensais que c'était un petit peu, avant, non, 89, Alan, l'extended mix version, et la psychiatrique, new big drum mix, de titre psychiatrique, et Alan, la live version, toujours, repressage de 2018, en version noire, black version, et toujours, issu, cinquième, maxi, issu de l'album, ainsi soit je, donc, on avait, Alan, sans logique, à quoi je sers, pourvu, qu'elle soit douce, ainsi soit je, donc, on a six maxi, en fait, sans contrefaçon, donc, on a, c'est six maxi, je vais essayer de vous les montrer, sans qu'il se casse la figure, donc, on a, en fait, c'est six, voilà, c'est, je vais essayer de, voilà, on a donc, c'est six remix, issu de cet album, ainsi soit je, de 88, et qui sont sortis entre, fin 87, et 89, ah oui, c'était incroyable, c'était vraiment une, ça a été l'album, après, l'album, cendre de lune, ça a été vraiment un décollage, un décollage extraordinaire, de, de Mylène Farmer, vous vous rendez compte, six maxi, c'est rare, même en Angleterre, je crois que j'ai pas trouvé, six maxi, issus d'un seul album, voilà, c'est la première fois, voilà, ensuite, on a, alors, j'ai un album, après, bon, la discographie, ce ne suit pas tellement, on a l'album, l'autre, de Mylène Farmer, l'album, l'autre, c'est toujours une réédition, je crois, celle-ci de 2009, si mes souvenirs sont bons, et j'ai des Enchanté dessus, et aussi, on a, on a, voilà, c'est tout, moi, j'ai que des Enchanté, issus de cet album, l'autre, qui est sorti, de façon originale, je me demande, c'est pas 90, je vais vérifier, voilà, on retrouve, d'ailleurs, psychiatrique, quelque on en avait, en face, Belly Maxi, je vous ai présenté, sans logique, je crois, voilà, Désenchanté, bien sûr, alors, là, évidemment, on a Désenchanté, 91, voyez, c'est ça, 90, 91, à l'album, donc, Désenchanté, sorti en 91, ça, c'est la version black, la version black, de Désenchanté, fameux tube, qui a bien relancé, Mylène Farmer, ça a été, parce qu'il y avait un petit creux, là, après tous ses succès, 89, on est 90, 91, deux ans, là, allez, on redécolle, avec un tube, Désenchanté, Remix Club, en face, à Désenchanté, K.O. Mix, toujours Laurent Moutonat, ici, et, on a un vinyle couleur, avec, toujours pareil, ni macarons, ni rien, pour les distinguer, du vinyle black, rien, 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 voilà, la référence, elle n'est pas la peine de vous montrer, je ne sais pas si on va aller voir, peut-être, voyez, c'est pareil, alors, écoutez, je vais ouvrir le Remix Club, Désenchanté, et, donc, deux Désenchanté, oui, et on a, et on a, on a, on a, on a, donc, un superbe Maxi, qui est marbré, je ne sais pas si on le voit bien, je ne sais pas si on le voit bien, comment le montrer, qui en fait, qui est marbré, il n'est pas orange, en fait, il est vraiment, vraiment marbré, avec des marbrures plus foncées, mais, en fait, translucide, en fait, voilà, voilà, superbe, superbe Maxi, de Désenchanté, qui est un excellent texte, de Mille L'Infarmement, ensuite, qu'est-ce qu'on a, on a, de 1991, aussi, en fait, issu, de l'album, aussi, voilà, c'est bien ça, je t'aime, mélancolie, version de la FNAC, mais, vous vous doutez, s'il y a l'étiquette, la nouveauté de la FNAC, c'est que c'est la version noire, Extended Club Remix, et Maxi Single, avec, Extended Club Remix 745, en side A, et Insane Dance Mix 750, donc Repressage de 2018, sorti en 1991, comme le titre précédent, et comme l'album, évidemment, que je vous ai présenté, qui s'appelle L'Autre, voilà, donc, deux Maxi, issu, reçu, on suit un petit peu, donc, deux Maxi, voilà, tiré de l'album L'Autre, qui sont désenchantés, et je t'aime, Mélancolie, en 1991, ensuite, alors, j'ai un Maxi, repressé, donc, de 1995, version originale, mais là, c'est le repressage de 2017, et pareil, là, j'ai un repressage aussi, oui, je regarde, repressage aussi, en couleur, en vinyle coloré, et on va l'ouvrir, pour être sûr que, sans signe distinctif, entre les deux versions, et je vais l'ouvrir, toujours, par le même système, donc, réédition de 2000, je vous l'ai dit, de 2018, de 2017, 2017, et version originale, de 1995, et oui, le temps passe, c'est vrai que déjà, on est en 2019, et très belle, très belle, beau vinyle coloré, donc, ça, ce sont les repressages, vinyle coloré, édition, 1000 exemplaires, supplémentaires, aux éditions originales, qui étaient, en vinyle coloré, mais édité, à un nombre, plus petit, d'exemplaires, et qui ont été, très rapidement, épuisés, extra-large remix, et la distorted dance mix, voilà, face à, extra-large remix, 5-2, 0-2, et la distorted dance mix, 4-45, voilà, donc, Maxi, qui, originalement, a été produit, en 1995, et on a, aussi, alors, ce, très beau, Maxi California, remix, de disques, mais de disques colorés, voilà, le dernier de la série, où on a, pas mal de, pas mal de remix, ça, je ne vais pas, vous détailler tout ça, voilà, je vais vous les montrer, un petit peu plus, pas évident, avec tous ces reflets, voilà, je vais vous montrer, un petit peu, comme un film, on va faire, comme un, comme un générique, de l'ancien temps, voilà, donc, pareil, sorti, la même année, que, que, que XXL, XXL, en 1995, aussi, et, on va, bien sûr, l'ouvrir, hop, on va l'ouvrir, et, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur, est-ce que ce sont, oui, ce sont les Maxi, les, vraiment, colorés, colorés, magnifiques, version, magnifiques Maxi, voyez, c'est super, il y a vraiment un travail, très beau travail, pour, Mylène Farmer, et, ensuite, on a, aussi, face à, le deuxième, le deuxième, disque, on a, single version, Ramon, Zickers, mix, extraditro mix, 555, voilà, très beau Maxi, la LAPD Club, Remix 6, 6, 55, voilà, très, très belle édition, très beau, ça tourne, ce sont, en fait, les deux Maxi, deux Maxi, ensuite, qu'est-ce que j'ai, à vous montrer, alors, j'avais acheté, l'édition, là, de Rolling Stone, bon, évidemment, il y a plein, plein, plein d'albums, et de Maxi qui manquent, mais bon, ça, c'était assez récent, c'était, je crois, c'était en, j'allais dire, 2018, oui, alors, la version originale, c'est sorti, en vinyle coloré, il n'y a plus le ramboutonnat, c'est sorti en, en vinyle coloré, il y avait plusieurs, plusieurs versions colorées possibles, et moi, j'avais choisi, on va l'ouvrir, parce qu'il n'a jamais été ouvert, vous voyez, hop, je l'ouvre, là, hop, je l'ouvre, et qu'est-ce qu'on va trouver, à l'intérieur, la version, la version, donc, très, très, très belle, pochette, et qui a le mérite de, de, voilà, de faire un petit, un petit, un trompe-l'œil, un petit trompe-l'œil, et très beau, vinyle coloré aussi, j'avais choisi cette couleur, parce que je préférais, cette couleur, pour Rolling Stone, et on a le dernier, enfin, le dernier album, vinyle, Des Obéissances, qui est sorti, à l'automne, je crois, automne 2018, et on a évidemment, Rolling Stone, là-dessus, qui est issu, de cette, qui est sur cet album, très belle photo, très beau, Get Fold aussi, et je vais vous montrer, parce qu'après, on ne va pas avoir le temps, le, le petit coffret, CD, de Mylène Farmer, petit coffret, un petit coffret, si l'on veut, avec, un très beau Get Fold, à l'intérieur, c'est pas beau ça, toujours un très beau design, un album bien dans le goût, de la fin des années 80, moi j'aimais bien, certains ne sont pas, ne sont pas fans, mais bon, chacun ses goûts, c'est possible, qu'il y ait eu certaines faciles, et là, on n'a qu'un CD, à l'intérieur, on n'a pas, on a un immense coffret, on pourrait croire, qu'on a deux CD, un DVD, et tout, et tout, non, 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 il y a juste, il y a juste CD, voilà, les obéissances, voilà donc, et ce qui est bien, c'est le petit, le petit livre, avec de magnifiques photos, les obéissances, c'est surtout ça qui est très beau, Rolling Stone, avec tous les titres, les chansons, et toujours ces photos romantiques, dans le goût, nouveau romantique un peu, avec les costumes, les épées, bon, je ne dis pas que ça ressemble à Adam & Zian, mais on y est presque, pas dans le style de musique, mais dans le look, parce que regardez, tout à fait, tout à fait Adam & Zian, la mode pirate, un peu, la mode new wave, des nouveaux romantiques, du début des années 80, vous voyez, très, très belle photo, très belle photo, on pensait aussi à Spando Ballet, avec le crâne, au lecteur, on a même un texte, je ne sais pas si on arrive à le lire, c'est pas évident, voilà, et on a, et on a, on a, on a, donc, toujours, je passe tout le livret, tant qu'à faire, au moins que, que vous puissiez voir, ce qu'il y a dedans, si vous n'avez pas, voilà, très bon album, peut-être, certains trouveront un peu réchauffé, mais, c'est bien, c'est bien, voilà, donc, là, c'est tout pour Mylène Farmer, et, ce que, j'ai pu vous présenter, j'espère que ça vous a plu, et, n'hésitez pas, à laisser vos commentaires, et vos pouces bleus, et à bientôt pour une prochaine vidéo, merci de m'avoir suivi, au revoir. Sous-titrage ST' 501